Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo où je vous ai emmené avec moi pendant une semaine dans mon quotidien de Community Manager Freelance et je vous ai demandé tout simplement en fait si vous aviez des questions par rapport au métier ou au statut. Je vous ai demandé ça sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre juste ici. Vous m'avez posé pas mal de questions et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Une ou plusieurs marques dont le Community Management t'inspire. Là où les Community Manager sont les plus inspirants c'est sur Twitter souvent avec le compte d'Innocent et d'Interflora et la petite bataille qu'ils font tous les deux. J'aime beaucoup également la communication digitale de Burger King qui est très très sympa et à chaque fois ils nous étonnent et ils vont encore plus loin et j'aime beaucoup ça. Voilà les quelques exemples qui viennent en tête. Quelle est ma tâche préférée et celle que j'aime le moins ? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'ai l'impression que toutes les tâches je les aime bien mais en même temps il y a toujours un côté négatif à cette tâche là. J'aime bien écrire les postes pour mes clients mais ça demande beaucoup de travail intellectuel et je trouve ça lessivant en même temps et à la fin j'en peux plus. J'aime bien répondre aux commentaires mais ça demande du coup d'être très disponible et d'aller très régulièrement. J'aime beaucoup par contre ça peut-être faire tout ce qui est statistique et reporting en début de mois. Je fais tout avec ma petite calculette etc. Mais c'est en général un ou deux jours où je travaille à fond à fond à fond et j'enchaîne 7 à 8 reporting par jour donc au bout d'un moment pareil j'ai la tête comme ça. Mais j'aime bien cette période là et si jamais le premier tombe un dimanche ou le week-end et quoi que ce soit je vais pas hésiter à travailler. Donc il n'y a pas de tâche que je préfère, il n'y a pas de tâche que j'aime le moins. Chacune a un peu ses avantages et ses inconvénients. Pour combien de clients différents travailles-tu et quels sont les types de clients ? C'est pas très représentatif de vous donner le nombre de clients parce qu'en fait j'ai plusieurs métiers en un. Le premier c'est la gestion des réseaux sociaux. Donc là je dirais que j'ai en général 5 à 6 clients. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, il y en a qui se renouvellent. Donc à l'heure d'aujourd'hui je dois en avoir 5 ou 6. Ça me prend quand même une grosse partie du travail. J'ai la partie formation à destination des professionnels. Donc là je crois que j'ai 4 ou 5 clients du coup que j'ai formés pendant une demi-journée et après je les accompagne. Je passe à 1 à 2 heures par mois, les conseillers à faire une analyse statistique et du coup ça revient périodiquement. Et j'ai aussi maintenant la partie formation à destination des étudiants. Et là par exemple je suis en train de donner 35 heures de cours. Mais alors ce que je vous dis là et ce que je ferai dans 6 mois n'aurait rien à voir parce qu'il y a des contrats qui se signent, parce qu'il y a des clients qui vont peut-être s'arrêter. Et je pense que si dans 6 mois je fais une vidéo sur mon quotidien de freelance ça sera plus du tout la même chose. Quel type de client est-ce que j'ai actuellement ? La particularité de mon métier et ce que j'aime beaucoup dans mon statut c'est qu'en fait je peux parler pour n'importe quel client. Donc j'ai déjà travaillé pour des marques de luxe de camping-car, pour de l'alcool, pour de l'isolation, pour de l'économie africaine, pour l'apiculture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Des concessionnaires automobiles, de la nourriture, de la mode, plein d'autres sujets différents. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est de la pluralité de contenu. Comment mes prix sont définis ? Je crois que j'avais pris le seuil un petit peu, la moyenne des community managers à la journée et j'avais peut-être vu un petit peu en bas puisque je débutais et parce que aussi j'avais pas de charge, c'est-à-dire que je travaille de chez moi donc en soi j'ai pas de local, j'ai personne qui travaille pour moi et autre. Au fur et à mesure que les années passent, j'augmente petit à petit mes prix parce qu'en fait j'ai bénéficié de l'ac, donc c'est en fait une déduction des charges mais ça dure 3 ans et du coup forcément là au bout de 2 ans déjà je paye plus de charges qu'avant. Donc petit à petit mes prix augmentent pour mes nouveaux clients seulement. Ceux qui sont là depuis le début ils ont les prix d'avant mais j'augmente que pour mes nouveaux clients. Et j'augmente aussi parce que j'ai plus d'expertise maintenant qu'avant. Et sinon ben en fait je sais à peu près combien de temps ils vont me faire un post et du coup je le multiplie par le nombre de postes que vaut mon client et j'ai un taux horaire aussi pour la formation. Donc c'était pas évident au début et ce qu'il faut faire c'est faire attention de ne pas se sous-vendre et faut pas non plus se survendre. Une question qui me fait bien rire qu'on me pose souvent Tu ne te sens pas isolée parfois sans collègues ? Et alors autant mes collègues d'avant je les aime beaucoup mais pas du tout. Déjà à la base je suis quelqu'un qui aime bien être seule ou j'ai l'habitude d'être seule. En plus je trouve que travailler seule me permet de travailler de manière plus efficace et je vous ai déjà dit mais mon combo parfait c'est pyjama, canapé et télé et là je suis hyper efficace alors qu'effectivement quand j'ai des stagiaires même si j'aime beaucoup avoir des stagiaires je me rends compte que je travaille moins vite et alors moins bien je sais pas mais je suis un peu plus distraite. Et je me rends compte par rapport à mon travail d'avant qu'effectivement je suis plus efficace seule. Ça veut pas dire que j'aime pas travailler en groupe ça veut pas dire que je le ferai pas et effectivement pour des projets où je fais partie de choses qui font que je vois d'autres personnes quand même il faut savoir qu'au quotidien je suis toujours en contact avec mes clients je suis toujours en contact avec les différentes personnes sur les communautés et en plus de ça je travaille beaucoup mon réseau ce qui fait que je suis très présente sur les réseaux sociaux mais également par exemple aujourd'hui j'ai trois rendez-vous professionnels à faire de l'après-midi je fais également partie de réseaux de femmes entrepreneurs où on se rencontre deux fois par mois donc si vous voulez je multiplie un petit peu tout ça. Ce qu'il y a de bien c'est que maintenant je vois mes anciens collègues parce que j'en ai envie et pas parce que je travaille devant eux et à l'époque où je travaillais en agence même si j'avais des collègues dans mon bureau j'avais mes écouteurs, je bossais toute seule et c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui donc pour répondre à cette question non par contre effectivement quand j'ai des questionnements quand je sais pas trop si ce que je fais est bien quand j'ai des... voilà pas mal de choses en tête et bien c'est un peu compliqué parce que c'est nos proches du coup qui sont là pour nous aider alors qu'ils n'y connaissent pas forcément grand chose ou qu'ils nous voient pas travailler dans le côté professionnel. Une question importante et j'aurais dû commencer par ça c'est en quoi cela consiste également le métier de community manager et pourquoi faire ce métier ? Le community manager ou social media manager et la personne qui est en charge des réseaux sociaux pour une entreprise, un organisme ou autre c'est à dire que j'apporte notoriété et visibilité à mes clients grâce aux réseaux sociaux autre que la partie formation que j'ai évoquée tout à l'heure la gestion des réseaux ça consiste pour moi à 6 étapes je vais pas les faire aujourd'hui parce que vous n'êtes pas des futurs clients mais en tout cas c'est plusieurs étapes stratégiques et opérationnelles qui vont me permettre de créer du contenu que je vais mettre sur les réseaux sociaux c'est assez simple à comprendre, en fonction d'objectifs, de cibles et de thématiques qu'on va définir avant je vais rédiger des posts que je vais mettre sur les réseaux sociaux une fois qu'ils seront publiés il va falloir que j'anime la communauté et les retours vis-à-vis de ces posts et que j'analyse du coup mon travail et aussi, petite chose, je fais aussi de la sponsorisation donc de la publicité par exemple Facebook et du coup il faut savoir le mettre en place et savoir le gérer est-ce que c'est plus clair maintenant ? pourquoi faire ce métier ? alors à l'époque je voulais organiser des mariages et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi donc suite à mon BTS j'ai voulu défaire un métier qui pour moi était assez nouveau, était assez porteur mais qui me plaisait aussi et du coup community manager est venu à moi parce que je l'ai découvert aussi bien en créant ma chaîne YouTube à l'époque qu'en animant les réseaux sociaux de là où j'étais en stage quelles sont tes missions au quotidien ? comment es-tu formée au métier ? alors j'ai pas de journée de type je pense que vous l'avez vu du coup dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines que je vous remets juste en haut mais j'ai quand même des missions qui viennent au cours de l'année c'est-à-dire qu'en début de mois je fais la partie statistique reporting au milieu de mois je fais les propositions de poste pour le mois suivant en fin de mois je les programme, je fais la sponsorisation ou autre et tout le reste du mois en fait je réponds aux commentaires je fais toute la partie modération j'ai également des rendez-vous professionnels je fais des rendez-vous clients je suis m'ennuie pas, pas du tout et tout au long du mois aussi quand j'ai des nouveaux clients qui viennent je fais des recommandations et on travaille ensemble sur ce qu'on peut mettre en avant pour la suite comment je me suis formée au métier ? et bien j'ai commencé avec un BTS communication qui est une formation assez classique j'ai fait ensuite une licence professionnelle de community management en alternance et après en fait c'est beaucoup je mets en compte au quotidien de travail un peu en autodidacte qu'on apprend au fur et à mesure et chaque jour j'apprends des nouvelles choses comment trouver des clients ? c'est-à-dire qu'au début je suis partie absolument de rien j'ai commencé à faire une liste de potentiels clients qui me semblaient intéressants sur Angers que je voulais démarcher j'ai commencé par faire de la prospection physique où j'y suis allée mais de manière spécifique c'est-à-dire que j'allais les voir en sachant exactement quelle présence ils avaient ou non et comment je pouvais les aider par exemple des commerçants en centre-ville et en fait ça fait 6 mois que tous les jours je fais une veille sur LinkedIn que j'essaye d'asseoir ma légitimité, mon professionnalisme sur les réseaux sociaux et c'est ça aujourd'hui qui vraiment me rapporte le plus de clients et si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment ça soyez présents sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn parce qu'aujourd'hui à travers l'image de marque que je suis en train de créer vis-à-vis de moi je mets vraiment ça entre guillemets et bien c'est comme ça qu'on me contacte donc voilà aujourd'hui comment je fais pour trouver des nouveaux clients et bien sûr il y a les réseaux qu'on peut se créer le bouche à oreille et plein d'autres choses comme ça voilà les questions que vous aviez sur le métier de community manager vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je vais essayer de vous montrer un maximum mon quotidien c'est pas un métier qui est facile tous les jours c'est un métier où on se remet facilement en question c'est aussi un statut qui fait qu'on se remet souvent en question et qu'on est souvent un peu hors-seul et moi je le vis pas mal j'espère du coup que ça vous aura plu si vraiment vous avez d'autres besoins à me demander d'autres conseils, d'autres questions vous n'hésitez pas, faites-le en commentaire ou n'hésitez pas au quotidien à m'en parler sur les réseaux je serais curieuse de savoir en commentaire quel est le métier que vous faites vous ou quelles sont les études que vous faites en ce moment moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain Ciao 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 Ciao